En fait, cet effet de serre qu'on est en train d'accroître a joué un rôle fondamental dans l'évolution de la vie. Pourquoi ? Parce que si la Terre n'avait pas eu dès le départ une couche contenant du gaz carbonique, la température au sol aurait été trop basse pour que l'eau reste liquide. Le soleil est trop loin, est trop peu brillant, et pendant les premières centaines de millions d'années de la vie de la Terre, la température moyenne au sol aurait été de moins 15 degrés Celsius s'il n'y avait pas eu l'effet de serre. Donc l'effet de serre est un élément important. Si on enlevait le gaz carbonique complètement, la température baisserait énormément, mais c'est une question de dosage. Il faut une certaine quantité de gaz carbonique pour élever un petit peu la température de la Terre. Si on a métro, on aura ce qui s'est produit sur Vénus, par exemple, qui a une atmosphère cent fois plus dense que la nôtre, et qui a une température de 500 degrés. Évidemment, pas d'eau liquide, pas de vie possible sur Vénus. Donc le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes en train d'expérimenter, on peut dire faire une expérimentation sur la Terre, qu'est-ce qui se produit. Si on augmente la température en augmentant la quantité de gaz carbonique, eh bien ça, c'est ce que nous aurons à vivre dans les décennies qui viennent. Les extinctions, il y a eu de grandes périodes dans le passé de la Terre. Il y a eu cinq extinctions. C'est des moments où on voit tout d'un coup des populations animales disparaître, mais à 50, 80 %. Et puis d'autres espèces réussissent à survivre. Et les espèces qui passent au travers, ce sont les espèces qui sont bien adaptées, qui vivent en harmonie avec la nature, qui peuvent donner et recevoir. Un peu comme les tortues, par exemple. Les tortues, ça existe depuis 300 millions d'années. Les rats. Les rats. C'est pas très, très intelligent, mais ça s'est installé dans un rapport harmonieux. Nous, on est zéro sur le plan du rapport harmonieux. On est en bas de l'échelle. On est des saccageurs. On se saccage autour de nous d'une façon invraisemblable. Donc, on dit, c'est ce qu'on admet, nous sommes dans la sixième extinction. C'est pas quelque chose à venir. On prévoit, à la vitesse à laquelle nous éliminons des espèces vivantes, qui est de 100 à 1000 fois plus élevées qu'en 1900, nous sommes plongés dans une période d'extinction. Les personnes ne savent qui sont les victimes potentielles qui pourraient disparaître. Vous demandez aux biologistes, ils vous disent, tous les grands arbres et tous les mammifères de plus de 3 kilos. Vous regarderez demain sur votre balance si vous êtes dans le collimateur de la sixième extinction. Où étiez-vous le 26 septembre 1983? Personne ne s'en souvient, bien sûr. La plupart, vous étiez pas nés, bien sûr. Mais, il s'est passé quelque chose d'absolument très grave qui aurait pu faire que nous ne soyons pas ici aujourd'hui. Il s'est passé que c'était pendant la guerre froide que les États-Unis et la Russie avaient chacun des arsenaux de bombes atomiques pour tuer toute la planète des milliers de fois, qui se regardaient en chien de faïence. Les plus anciens se souviennent de la guerre froide. Et ce jour, le 26 septembre 1983, cet homme que vous voyez là, qui s'appelle Stanislas Petrov, était à Moscou, au quartier général de l'arsenal nucléaire soviétique. Il reçoit un message qui dit « Les Américains ont lancé une salve de bombes atomiques. Elle sera ici, dans un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est le temps que ça prend au fusée pour aller de l'État-Unis à la Russie. C'est vous qui devez prendre la décision. » Vous voyez, mettez-vous à sa place. Il vient d'apprendre que les Américains ont lancé une salve. Il a le doigt sur le fameux bouton rouge. Et c'est lui qui a la responsabilité. M. Petrov ne fait rien. Il désobéit. Il sera puni. Après, il sera récompensé. Il désobéit. Et quand on lui demande « Mais pourquoi vous n'avez pas lancé vos bombes atomiques ? Vous avez la responsabilité. » Il a dit « J'ai réfléchi. Et j'ai pensé que je n'avais pas envie de commencer une guerre nucléaire. » Vous vous rendez compte sur quoi déposait notre exemple. Il n'y avait pas d'existence à ce moment-là. Si M. Petrov avait dit « J'obéis aux ordres », vraisemblablement, il n'y aurait plus personne sur la Terre. Il y avait de quoi avec les arsenaux de ces différents pays pour éliminer toute vie sur la Terre. C'était absolument extraordinaire. Ça, c'est un événement qu'il faut s'en souvenir et y réfléchir. C'est se rendre compte du fait que ce qui nous a sauvés jusqu'ici, qui est notre intelligence, qui nous a permis de faire les armes, maintenant est une menace. Nous sommes menacés, parce qu'évidemment, comme vous le savez, les Coréens et les Américains ne s'aiment pas trop trop, ils recommencent à fabriquer des bombes atomiques. Nous sommes à la merci de notre propre invention. C'est nous qui avons inventé la bombe atomique. Ce n'est pas le froid ou les animaux qui nous menaçent, c'est nous. Nous sommes maintenant face au fait que nos propres inventions pourraient, auraient pu, à cette période, nous éliminer. Ce n'est pas le seul événement comme ça. Il y en a plusieurs qui se sont passés, où on est venu à deux doigts d'une guerre nucléaire. On ne sait pas très bien comment ça en est sorti. Ça va mieux maintenant, évidemment, parce qu'il n'y a plus autant de tensions qu'il y en avait dans ces années. Mais il y en a encore, vous le savez, qui sont renés. Et cela met en évidence la nature de notre problème. C'est, on pourrait poser la question, est-ce que l'intelligence n'est pas un cadeau empoisonné? Imaginons que M. Petrov ait poussé le bouton rouge, que nous soyons disparus, mais que quelques voyageurs extraterrestres arrivent sur la Terre et voient les ruines radioactives et se disent, pour eux, l'intelligence a été un cadeau empoisonné. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été capables de vivre avec leur intelligence. Ils n'ont pas été capables de s'organiser avec leur superpuissance. Ils n'ont pas été capables de se mettre en place pour ne pas s'éliminer eux-mêmes. Voilà ce qui est derrière le problème nucléaire et vous avez compris aussi, derrière le problème écologique. Parce qu'on sait, comme on dit, la SNCF dit, attention, un train peut en cacher un autre. Nous savons que si le nucléaire est un danger, les problèmes écologiques, la détérioration de notre planète, le saccage que les humains font de notre planète, le réchauffement climatique, l'érosion, là, vous connaissez tout ça, c'est dans tous les journaux aujourd'hui, nous savons toujours qu'ultimement, ça revient à la question, qu'est-ce que nous faisons avec notre intelligence ? Est-ce que nous sommes capables de ne pas nous faire sauter ? C'est simple, c'est ça. Et on n'a pas de preuves. C'est le problème présent. Est-ce que nous pouvons éviter la terreur nucléaire, c'est la guerre froide ? À cette période, on avait évalué qu'il y avait de quoi tuer tout le monde. Ça ne veut rien dire, mais ça veut dire quelque chose. L'arsenal était assez puissant pour nous tuer tout le monde 17 000 fois. Ça s'appelait le « overkill power ». Ça veut dire quelle est la puissance de notre arsenal, il y a de quoi tuer tout le monde 17 000 fois. Donc l'important, c'est d'être conscient de cela, que nous sommes en danger en ce moment. Nous sommes en danger doublement, à la fois à cause de l'armement nucléaire et à cause de la crise écologique contemporaine. Ça, c'est la réalité. Nous sommes à la fois très intelligents, mais nos motivations profondes ne sont pas forcément si intelligentes que ça. Aujourd'hui, on constate les dégâts sur la planète. On arrive à anticiper ce qui va se passer dans 20 ou 30 ans, mais on n'agit pas. On ne change pas fondamentalement de comportement. Cette incohérence nous vient de la structure profonde de notre cerveau. Si on regarde comment sont faites les connexions dans notre cerveau, on s'aperçoit qu'il y a une structure profondément enfouie au cœur de notre cerveau qui s'appelle le striatum et qui nous envoie de la dopamine, donc de la récompense, du plaisir quand on réalise un certain nombre d'objectifs simples. C'est manger, avoir des rapports sexuels, avoir du statut social, de la reconnaissance, donc de la domination, avoir le plus d'informations possibles sur notre environnement et minimiser ses efforts, c'est-à-dire chercher le plus de confort possible. Aujourd'hui, dans notre société de pléthore, la nourriture, les contenus à connotation sexuelle, les moyens de se sentir plus importants que les autres, les sources d'informations, les sources de confort sont produites au niveau industriel de façon illimitée. Donc notre striatum peut en consommer autant qu'il veut et le problème, c'est qu'il n'a pas de fonction stop, il n'a pas de frein. Donc il va avoir tendance à prendre tout ce qui lui est proposé par ce système industriel et c'est là qu'on peut basculer dans l'addiction, c'est-à-dire aujourd'hui, évidemment, l'addiction sexuelle qu'on commence à connaître, mais aussi de plus en plus l'addiction à l'alimentation et puis, pour le besoin d'informations, l'addiction aux réseaux sociaux. Et tout ça remonte en fait à des stratégies commerciales qu'on peut faire remonter jusqu'aux années 20. Si la norme sociale valorise la sobriété, valorise l'altruisme, le partage, la lenteur dans les habitudes de vie, à ce moment-là, notre striatum nous donnera du plaisir par rapport à ça. Mais pour que ça devienne une norme sociale, il faut que ce soit valorisé. C'est-à-dire que les individus qui se comportent de cette façon soient considérés comme les leaders de nos sociétés. Et pour ça, il va falloir en passer par un certain nombre d'évolutions. Le plaisir qu'on a à donner, c'est le seul plaisir qui ne s'émousse pas, qui ne diminue pas au fur et à mesure qu'on le répète. Si vous avez l'habitude d'aller au fast-food, par exemple, peut-être que vous avez noté que de jour en jour, le plaisir baisse et on augmente les doses. Eh bien, pour l'acte de donner, il n'y a pas de baisse de plaisir liée à la répétition. Donc, ça pourrait être éventuellement une solution durable. Et ça, c'est quelque chose qui a été découvert il y a quelques mois par une expérience publiée dans une revue internationale. Au-dessus du striatum, dans notre cerveau, se trouve le cortex cérébral. C'est ce qui nous permet de construire des fusées et des smartphones. Nos sociétés ont utilisé ce cortex jusqu'à aujourd'hui pour faire de l'intelligence, de la technologie. Mais le cortex a aussi la capacité de créer de la conscience, et la conscience n'est pas l'intelligence. C'est une autre capacité qui est sous-développée dans nos pays à fortes valeurs industrielles et technologiques. Nous devons passer d'une civilisation technologique à une civilisation de la conscience. Car la civilisation de la conscience peut se retourner sur elle-même et envisager des chemins qui n'ont jamais été imaginés.